... Bien, donc, je vous propose de commencer. Je vous remercie tout d'abord pour votre présence, aussi bien nos candidats, quelques-uns de leurs suppléants, de leurs mandataires financiers éventuellement, ou de leurs directeurs de campagne, que ces messieurs et dames de la presse. Donc, nous nous réunissons aujourd'hui pour procéder à la présentation des candidats du Front National Rassemblement Bleu Marine, définitivement investis pour l'élection législative des 11 et 18 juin prochains. Nous allons, je ferai quelques remarques ensuite, et laisserai ensuite place à vos questions, nous allons sans doute commencer par la présentation, tout simplement, des noms, ils sont déjà écrits, et je vais vous présenter les personnes présentes ou leurs représentants. Sur la première circonscription, la candidate sera madame Friard Guylaine, qui est absente aujourd'hui, qui n'a pu se rendre disponible. Guylaine Friard est âgée de 59 ans, elle fut candidate à un certain nombre de scrutins, déjà aux législatives de 2012, elle fut également candidate municipale en 2014 et est élue, elle est élue municipale de Sautron, voilà, élue municipale de Sautron, elle fut également candidate au départemental et au régional. Son itinéraire politique est le suivant, elle est membre du bureau départemental de la Fédération de l'Oie Atlantique depuis 2011, cadre politique de la première circonscription, elle est responsable de cette circonscription, et donc, comme je viens de vous le dire, conseillère municipale, donc, évidemment, vous aurez l'occasion de la rencontrer, même si elle n'a donc pu se rendre présente aujourd'hui. Concernant la deuxième circonscription, la candidate est présente, c'est Mme Agnès Crisman, que voici. Agnès est, elle aussi, l'une de nos responsables dans la Fédération de l'Oie Atlantique, elle est responsable du fichier, pardon, et des adhésions. Elle est adhérente du Front National depuis novembre 2013, et est récemment dans la région, puisqu'elle fut candidate au municipal, si je ne m'abuse, à Versailles. Nous avons ensuite, sur la troisième circonscription, Mme Eléonore Revelle, ici présente également, qui, elle aussi, est l'une de nos responsables départementales, puisqu'elle est secrétaire départementale adjointe. Eléonore a été candidate à différentes élections, au Régional 2015, à la législative partielle de 2016, et je reviendrai ensuite sur les itinéraires politiques des uns et des autres, mais je crois que tu fus, de longue date, tu as toujours été adhérente Front National. Sur la quatrième circonscription, c'est moi-même qui suis candidat, donc à la Vélo, j'ai 45 ans, je suis professeur de philosophie, et je suis, par ailleurs, le secrétaire départemental de cette fédération. J'ai participé à plusieurs élections, j'étais candidat en troisième position au municipal de Nantes en 2014, je fus candidat au départemental sur le canton de Nantes-3, au Régional, pour des raisons de lieu de travail, sur la liste de Vendée, en deuxième position, je suis donc élu régional des Pays de la Loire, et je me présente donc sur la quatrième circonscription de la Loire Atlantique pour ses élections législatives. Sur la cinquième circonscription, et candidat, M. David Boidron, également présent, qui peut se signaler, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, David est chef d'entreprise en ressources humaines, il a 44 ans, et donc ce sera notre candidat sur cette cinquième circonscription. Sur la sixième circonscription, nous avons comme candidate Mme Brigitte Nedelec, qui est ici présente, elle aussi, et est également présent, je crois, son mandataire financier, M. Boris Rosniak, qui est au fond, voilà. Brigitte, dont je dirais un mot tout à l'heure de la provenance politique, pour vous signifier, ou souligner, que les candidats de la Marine ont des provenances assez diverses. Brigitte est élue régionale, donc nous siégeons ensemble au Conseil régional des Pays de la Loire depuis le mois de décembre 2015, elle est retraitée de la fonction publique. Nous avons ensuite, sur la septième circonscription, Mme Doris Noël, qui est âgée de 61 ans, qui est professeure d'anglais, c'est l'une des deux enseignantes, l'un des deux enseignants candidats sur le département à cette élection législative. Elle est représentée par son directeur de campagne, M. Doué, qui est ici présent, qui est en train manifestement de filmer. Sur la huitième circonscription, le candidat est Gauthier Boucher, qui est en train, lui, de photographier, qui est au fond de la salle. Gauthier est âgé de 29 ans, il est doctorant en histoire contemporaine, par ailleurs attaché de groupe au Conseil régional des Pays de la Loire. Il a été candidat à différentes élections, notamment au municipal de 2014 à Saint-Nazaire, dont il est l'un de nos élus municipaux. Sur la neuvième circonscription, le candidat également présent est M. Jean-Luc Javel, ici présent, qui est bien connu, lui aussi, sur cette circonscription. M. Javel est un professionnel de l'immobilier, il a 58 ans, il est, ses fonctions au sein de la fédération consistent à être, à avoir la responsabilité de la neuvième circonscription, justement. Jean-Luc a été candidat à différentes élections, notamment aux élections départementales de mars 2015 sur le canton de Machcoul, avec un score tout à fait honorable de 23,84%. et il sera donc notre candidat sur cette neuvième circonscription. Concernant à présent la dixième circonscription, le candidat est M. Samuel Potier, qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Samuel Potier est chef d'entreprise, il est âgé de 43 ans, il est représenté par M. Jean-Marc Beauvais, qui est ici présent, qui devrait être le suppléant, pardon, de M. Potier. Cela me permet une transition concernant la publication des suppléants des différents candidats. Donc nous pouvons aujourd'hui communiquer sur les candidats définitivement investis, puisque notre commission nationale de investiture a acté, a investi définitivement ces personnes. les suppléances sont encore en suspens, parce qu'elles devront elles aussi être actées, être validées par notre commission nationale d'investiture, mais nous pouvons cependant, nous pourrons le faire, nous avancer un peu sur nos suppléants respectifs. Quelques remarques avant de laisser place à vos questions, concernant la sociologie de nos candidats. Alors d'abord, une remarque concernant la moyenne d'âge. il semble que nous soyons là parfaitement équilibrés, puisque selon mes calculs, la moyenne d'âge est de 43 ans. Nous avons des candidats qui ont la trentaine, d'autres qui sont plus âgés. Nous avons des candidats qui sont globalement d'un âge moyen. Concernant la sociologie de ces candidats, il est à souligner que nous avons parmi eux deux chefs d'entreprise et deux enseignants, ce qui me paraît pouvoir signifier quelque chose concernant les évolutions de notre mouvement, les évolutions que porte particulièrement Marine Le Pen. Nous sommes effectivement un mouvement politique qui est très soucieux du sort qui est fait aux petites entreprises, aux PME, aux TPE, et qui, ce qui est peut-être un peu plus étonnant ou un peu plus déroutant, mais j'y suis sans doute un peu pour quelque chose puisque c'est l'une de mes fonctions au sein du mouvement qui est également très soucieux du sort de l'école. Donc, vous voyez, sociologiquement, deux sur dix candidats, deux chefs d'entreprise, deux enseignants. Je souligne par ailleurs que parmi nos candidats, nous avons plusieurs élus, cinq au total, trois élus régionaux, à savoir M. Potier, Mme Nédélec, et moi-même, deux élus municipaux, à savoir Mme Friard, candidate sur la première circonscription, et M. Boucher, qui est là. Voilà. Nous avons par ailleurs, oui, je souhaite le souligner, même si je vais rester un peu dans le fou, donc pour la raison qui a été dite à l'instant concernant les suppléants, nous avons par ailleurs, si la majorité de nos candidats ont toujours été au Front National depuis plus ou moins longtemps. Nous avons néanmoins des candidats qui ont une histoire, un itinéraire politique antérieur à leur arrivée au Front National. C'est particulièrement le cas de Mme Nédélec, qui fut au modem, une belle évolution qu'il faut saluer. C'est également mon cas, qui le suit au Front National depuis 2011, et qui auparavant était, si vous voulez, dans la mouvance de la gauche patriote. C'est le cas de plusieurs de nos suppléants. J'ai communiqué en m'avançant un tout petit peu, mais enfin, c'est assez probable que ce soit lui le nom de M. Beauvais. Je vous rappelle que Jean-Marc Beauvais vient de Debout la France, qu'il a quitté très récemment, en extrême fin d'année 2016. M. Beauvais était auparavant secrétaire départemental de Debout la France pour la loi Atlantique, et qu'il était par ailleurs membre du Conseil national de Debout la France. Un autre de nos suppléants, dont nous ne vous communiquerons pas le nom dès aujourd'hui parce que cette personne souhaite suivre en quelque sorte une démarche par rapport au Conseil municipal dont elle est élue, avant de communiquer donc son ralliement, nous aurons également parmi nos suppléants une personne en provenance du RPF de Christian Van Est qui a occupé des responsabilités nationales au sein du RPF et qui est par ailleurs élue municipale dans une petite commune de la Loire-Atlantique. Voilà. Un point que je souhaitais par ailleurs souligner, outre les candidats, notre responsable aux élections de la Fédération, M. Arnaud de Rigny qui est ici présent, sera en charge au niveau du département de la coordination des campagnes des différents candidats. Il est donc le directeur départemental de la campagne législative. Voilà. de même que les candidats qui viennent d'être nommés, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes questions. Vous interrogez celle de nos candidats qui était affaune. Oui, je m'oppose là. Je m'oppose là après. Marie-Le Pen souhaite prendre en compte le référendum puisque le référendum est un problème important de notre centre politique. Voilà. Donc, elle souhaite en prendre en compte le référendum. Donc, pour l'instant, nous, nous sommes là pour commencer notre débat. Par contre, nous, nous continuons à réclamer l'évacuation du droit d'investissement. Notre priorité, c'est actuellement l'institution des accords. Et quels moyens pour évaciser ça par la force nationale ? Par la force, s'il nous faut, je pense que les populations locales viennent quand même des choses très difficiles depuis maintenant bien longtemps, sans compter qu'il y a des déportements bien au-delà de la zone de Notre-Dame-Beylande. comme on voit avec les manifestations périodiques qui nous restent sans traitement entre, il faut mettre face à cette insécurité. Ce n'est pas un état de droit, c'est un état voyant. C'est insupportable tant pour les gens de Notre-Dame-Beylande que pour l'ensemble du département qui subit ce genre de choses. Avant la question des moyens, si vous me permettez, madame, c'est la question de la première décosition, c'est la volonté politique. Or, l'évidence, c'est que tous ceux qui auraient eu la charge de mettre un terme à ce problème-là, où effectivement notre état de droit est en quelque sorte bafoué, eh bien, ont manqué cette volonté politique. Nul doute que notre candidate, si elle accède aux responsabilités, sera faire preuve de la volonté politique nécessaire pour régler le problème de notre lade des Landes. Oui, M. Joné ? C'est la combien ? Je crois que pour des élections législatives, vous allez présenter dans le département des candidats qui sont élus désormais à la région ou dans des conseils municipaux. Est-ce que ça peut changer la donne sur vos résultats ? Ou est-ce que vous en espérez en tant que temps ? Notre mouvement a gagné déjà depuis un petit moment la bataille des idées. Notre mouvement est en train de finir de gagner la bataille de la crédibilité. au niveau national, l'évidence est que Marine Le Pen, la stature présidentielle de Marine Le Pen est éclatante, elle est manifeste. Personne ne peut douter, cela s'est manifesté il y a quelques jours lors de sa présence devant le MEDEF, particulièrement, personne ne peut douter de sa stature présidentielle et sans doute est-elle la seule des candidats à manifester cette nature et cette stature, à être à la hauteur de la fonction et ceci de façon manifeste. Il ne va donc soit qu'au niveau local, ce qui participe de façon tout à fait déterminante à la crédibilité de nos candidats, c'est qu'ils soient déjà habitués à gérer les affaires publiques comme c'est le cas de nos élus ou à participer à cette gestion comme c'est le cas de nos attachés de groupe. Nous avons un total donc de 5 élus auxquels s'ajoute un attaché de groupe, je ne compte pas l'autre puisqu'il est par ailleurs compté parmi les élus municipaux. Donc vous voyez sur 10 candidats, nous avons 5 élus plus un attaché de groupe, un élu qui est à la fois élu et attaché de groupe donc une majorité. Donc très clairement, oui, pour répondre à votre question, cela est l'une des conditions, enfin en tout cas va être l'une des raisons de notre progression et nous attendons effectivement une forte progression qui est déjà en quelque sorte annoncée lors de ces élections législatives parce que nos candidats seront d'autant plus crédibles qu'ils sont élus ou alors associés par leur travail à des élus. On est à combien adhérents qu'on a su en partie en l'ordre atlantique ? Alors, nous avons un peu distingué deux chiffres parce que statutairement, un petit point technique, statutairement sont adhérents des gens dont la cotisation a expiré depuis moins d'un an parce qu'ils ont un an pour réadhérer. Si l'on considère les gens qui sont statutairement les personnes qui sont statutairement adhérentes, nous approchons ou dépassons un petit peu le millier. Nous sommes un peu moins si nous considérons les personnes qui sont au sens strict à jour de cotisation. nous sommes aux environs de 700-800. Est-ce que peut-être que les candidats peuvent se présenter et dire leur évolution ? Pourquoi ? Parce qu'apparemment, il y a quand même plusieurs personnes qui viennent de d'autres mouvements politiques. Qu'est-ce qui est à fait changer ? Eh bien, alors, Madame Fouillard, donc, candidate sur la première n'est pas présente. Par contre, alors, Agnès, éventuellement, si elle veut se présenter à vous, si vous voulez l'interroger, qui est candidate sur la deuxième circonscription ou Eleonore qui est candidate sur la troisième circonscription. Mais là, les deux personnes en question parce que c'est la question de l'itinéraire ou de la provenance politique, je crois savoir, ont toujours été adhérents. J'ai été candidate sur la liste de Sophie Van Boten au municipal de l'année dernière. Après, ma famille politique, c'est clair, c'est le fondationnel depuis que je suis petite. J'avais voulu permettre à Sophie Van Boten de se présenter parce que je trouvais que son itinéraire était intéressant. Elle dénonçait un petit peu ce qui se passait à droite et la non-volonté de contrer vraiment la politique de gauche qui était menée. Donc, elle avait fait cette liste qui était d'hiver à droite qui n'était pas affiliée à un parti et je trouvais et c'était plus logique pour moi de construire la nation. D'accord. Et à quel moment, est-ce que ce fait de simple militante à je me présente ? C'est quand même pas que je me suis dit étudiante, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi et une fois la contrainte des enfants un petit peu dépassée, je me suis dit il est temps d'y aller et je ne regrette pas parce qu'en effet, c'est le bon moment. Moi, je suis collaboratrice au groupe FN de la région. Est-ce que vous pouvez nous redonner les âges parce qu'on n'a pas les âges de tous les candidats ? Écoutez, parce que je crois que le premier âge que je ne vous ai pas donné, c'est l'âge d'une dame. C'est connu, ça ne se fait pas trop. C'est dans le cadre d'une candidature. Un peu plus, c'est vrai, ça se fait un peu plus dans le cadre d'une candidature. Pardonnez-moi, mesdames. Madame Friard a 59 ans. Madame Crispan ici présente a 36 ans. Madame Revelle a 35 ans. Monsieur Boidron a 44 ans. Madame Lédélec a 63 ans. Nous avons ensuite Madame Noël 61 ans. M. Boucher 29 ans. M. Boucher M. Javel 58 ans. Et M. Potier 43 ans. Et je crois que j'ai oublié de donner le mien, j'ai 45 ans. J'ai une question qui m'a demandé. M. J'ai une question de Versailles alors je n'ai pas trouvé un déménagement. C'est mon mari qui a été monté il y a un an. qui m'a demandé. Je m'a demandé à tous les en région, dans le pays du Nord. Mais on se plaît. Et ce qui explique aussi ma candidature dans cette région où l'investissement que j'avais commencé au fondation dans les sévignes parce que je suis ici en continuité. Vous avez investi dans les évenues nationales quand va-t-il ? En deux. Je commençais en 2013. J'ai été candidate au départemental en 2015. C'était la dernière fois. C'était en 2014. C'est une profession. Alors, est-ce qu'on en complète ? Je crois que j'ai maternité mais il y a deux professions. Je suis documentaliste. Je suis documentaliste. Y a-t-il des circonscriptions dans lesquelles vous visez votre présence au second tour ? Ne me répondez pas toutes. Si vous voulez, je peux vous répondre dans le cas du secrétaire aux élections. Il y a deux circonscriptions où vraiment on pense faire des très bons scores relativement aux scores départementaux. C'est sur la sixième circonscription et sur la neuvième mais également sur la huitième où on fait habituellement des bons scores. Mais sur la sixième ou sur la neuvième on fait des scores qui nous permettent d'envisager un second tour si la participation est habituelle ou un peu en deçà de la normale. Est-ce que vous vous êtes si vous voulez que je vous avais est-ce que dans le cadre de Triangulaire les accords pourraient être envisagés avec d'autres parties pour le redonner ? Alors, je vais répondre à votre question et j'apporte un coupé en. M. Bili, nous ne détenons pas l'ensemble des paramètres particulièrement sur la circonscription où je suis candidat. Il y a une inconnue cette, je crois, presse-océan, c'était Ouest France qui avait fait un papier sur la quatrième circonscription hier. Il y a une inconnue particulièrement face aux éventuels candidats de En Marche. Nous savons que le député sortant sera à nouveau candidat sur un bourg que Mme Méran sera UDI, sera candidate UDI LR. Nous connaissons également le candidat ELV. Il y a quelques inconnus encore. Nous ne sommes pas les tout derniers à présenter nos candidats. Surtout que si on remporte l'élection présidentielle, on devrait vraisemblablement avoir un gros coup de boost sur l'ensemble des candidatures, ce qui, évidemment, va lui donner l'occasion d'avoir des scores jamais vues dans les décisions. Pour répondre à votre question à présent, il ne vous aura pas échappé que Marine Le Pen est en position de force, en position d'être au second tour. Elle est en position même plus encore de remporter cette élection présidentielle, ce qui est soit probable si on est optimiste, soit possible si on l'est un peu moins. Les élections législatives auront donc lieu un mois après cette élection présidentielle que nous pourrions bien remporter. Ainsi, s'il y a des alliances de second tour, elles se feront sur la base de ce que nous nous disons sur ce que sont nos positions. Nous sommes ouverts, s'ils sont patriotes véritablement et sincères à ce que, effectivement, des gens puissent nous rallier. ce sera très certainement déjà le cas au niveau national entre les deux tours. Ça peut très bien être le cas, ce sera très certainement aussi le cas au niveau des circonscriptions. Voilà le scénario que l'on peut envisager. Il ne s'agit pas d'envisager des accords qui, ce n'est pas de notre manière, si vous voulez, et ça ne correspondrait pas encore une fois à la position qui sera la nôtre, qui consisterait pour nous à relier un certain nombre de nos fonds fondamentaux. Oui, mais la question aurait pu être évoquée même de manière informelle sans qu'il y ait un accord passé. Enfin, voilà, vous avez peut-être des échanges de la région, notamment. Ce que je peux vous répondre, c'est que nous sommes ouverts effectivement à tous ceux qui sont susceptibles avec la sincérité au cœur de nous rejoindre sur les fondamentaux du patriotisme et du souverainisme. Ce serait quoi une élection législative réussie pour vous en 44 ? J'ai toujours un peu de mal, moi, à me livrer au jeu des projections. Ça dépend de tellement de paramètres. Ça dépend d'abord tellement de l'élection présidentielle qui précédera d'un mois. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à vous répondre. Je n'ai pas envie du tout d'entrer dans les considérations de politique fiction. Tout dépendra. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est effectivement si, comme les espoirs nous en sont permis, notre candidat remporte l'élection présidentielle, je crois que le résultat législatif dépassera tout ce que nous sommes ici aujourd'hui en mesure même d'espérer. pas vous donner des objectifs chiffrés. Je connais les chiffres tels qu'ils sont donnés par les sondages. Vous savez avec quelle circonspection il s'agit de se rapporter au sondage. Il y a un sondage particulièrement qui nous donne à 22% sur les pays de la Loire pour la présidentielle. 25% en Bretagne, 26% pour nationalement. Ça peut préfigurer effectivement les scores législatifs, donc il ne parle pas en termes d'élus. Tout ça est de toute façon tout à fait incertain parce que, je le redis, tellement dépendant de quantité de paramètres qu'il est très difficile de s'avancer et que même nous avancerions nous, que nous aurions toutes les chances d'avoir tort. On peut peut-être sinon aussi se placer sur la courbe de progression de notre mouvement depuis la dernière présidentielle. On était à 12,18% dans le département. On a fait aux européennes de 2014, deux ans après, à peu près 15 ou 16%. Au départemental de 2015, 18%. Nous avions même 4 au second tour dans le département. Donc je pense que sans faire de projection... 3 second tours. Oui, 3 second tours, y compris un à Nantes. Donc je pense que on se situe aussi dans cette courbe de croissance qui est propre aussi à notre département puisque maintenant on parle de terre de conquête. On est dans un département qui progresse inexorablement par rapport où on a vraiment de fortes marges de progression. Donc il est évident que si on a, je pense, un objectif, c'est celui de poursuivre cette croissance inexorable. Une question qui peut être liée est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de s'assumer candidat du Front National et est-il plus facile de faire campagne sur le terrain ? En tout cas, c'est plus facile de faire campagne que pour les candidats de François Fillon. On en est presque à plaindre les militants de François Fillon puisqu'on a vu à plusieurs reprises qu'ils se faisaient quand ils sont là, ils ne sont pas souvent là, qu'ils se faisaient insulter sur les marchés par exemple. Écoutez, le fait que je ne veux pas avoir un corporatiste, vous savez, M. Jeunet, nous avons eu le plaisir de l'obtenir déjà longuement, vous et moi, quelle est l'une de mes activités plus anciennes d'ailleurs que de présider au sort de cette fédération du Front National dans le cadre du mouvement. Le fait déjà qu'il y ait parmi le candidat deux enseignants en deux sur dix, c'est pas mal, ça fait un cinquième. Tenez, ça préfigure peut-être la part du vote enseignant qui se portera sur la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Je crois que ce seul fait peut-être répond à votre question. en effet, il est clair qu'il est très difficile d'être enseignant et de se... Il y a des pesanteurs idéologiques dont nous avons parlé, vous et moi, et qui sont bien connus qui font que dans ce milieu, il ne fait pas bon se présenter comme ayant des idées patriotes ou souverainistes. Eh bien, c'est de plus en plus facile. C'est de plus en plus facile. Et je ne sais pas, je n'ai pas encore les chiffres, mais je les regarderai attentivement. Je vais regarder attentivement ceux des précédents scrutins, ceux des précédents des élections. Nous avons une progression constante et très nette du nombre d'enseignants qui sont candidats Front National élection après élection. Le nombre était déjà extrêmement important, par exemple, le départemental. Bon, cela pourrait paraître de constituer un cas particulier, mais je crois que c'est assez emblématique de ce que il est aujourd'hui presque normal, quel que soit le milieu professionnel auquel on appartient, d'être candidat Front National. Je n'ai peut-être répondu qu'une partie de votre question. Est-ce qu'il est plus facile de faire campagne ? Vous l'avez répondu par une gouttade. Oui, par une gouttade. On ne se refait pas. Ça ne vous suffit pas comme réponse ? Non, je ne sais pas. Peut-être les candidats peuvent répondre à ces deux questions. Je me tiens. Est-ce qu'il est plus facile de s'assumer candidat aujourd'hui du Front National et comment ça se concrétise dans la campagne ? Est-ce que c'est aussi plus facile de faire campagne ? On constate, en tout cas, ce matin, quand je vais militer avec l'un ou l'autre des candidats qui sont ici, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de moins en moins d'animosité. Et des gens qui étaient parfois hostiles ont maintenant peut-être de la curiosité pour notre mouvement et nos idées. Et beaucoup qui considéraient, qui se disaient qu'ils ne pourraient jamais voter pour nous ou qu'ils n'allaient jamais pouvoir même envisager de lire nos programmes, et bien maintenant sont moins fermés peut-être aussi parce qu'indépendamment de notre étiquette politique, nos idées sur le terrain sont de moins perçues dans la mesure où quasiment plus personne aujourd'hui ne peut vraiment dire que l'Union Européenne c'est parfait, que le fait d'avoir une absence de frontières c'est quelque chose de génial. Donc de fait, je pense que il y a moins d'animosité, plus de curiosité de la part de gens qui étaient sans doute plus hostiles à notre mouvement et puis par contre une vraie ferveur populaire de la part de notre base militante et de gens nouvellement arrivés. ça vous ne le voyez pas mais on peut vous le dire. le nombre de contacts que l'on a de gens effectivement qui n'étaient pas militants pas adhérents même qui nous contactent en nous disant j'ai envie de faire quelque chose pour Marie pour la victoire de Marie. Alors la période s'y prête vous me direz mais je crois que c'est ce qu'a le pointé lorsqu'il parle de ferveur de gens qui sont soit pas encore adhérents soit qui le sont de fraîche date. Est-ce qu'il n'y a pas encore un plafond ouvert entre, voilà, est-ce que vous réceptif faites des idées venir s'informer sur les marchés, etc. Parce que, voilà, vous souvenez de la curiosité mais entre la curiosité et l'engagement est-ce que le pas se franchit plus facilement qu'avant ? C'est-à-dire que à partir du moment où on avait des gens qui étaient hostiles donc maintenant il n'y a plus de la curiosité on se doute que peut-être pour certains d'entre eux la prochaine étape c'est de passer la curiosité à la sympathie. En tout cas si on parle de plafond de verre c'est quelque chose qui maintenant est de plus en plus contesté dans la mesure où on parlait déjà de plafond de verre il y a quelques années on voit bien que si vous envoyez les intentions de vote dont certaines vous placent au-dessus des 40% au second tour si vous les envoyez à vos collègues il y a 10 ans il y a fort à parier qu'ils ne reviendraient pas en tout cas sans doute ils n'oseraient même plus parler de plafond de verre. Je ne sais pas s'il y a un plafond de verre mais en tout cas il s'est trouvé rehaussé élection après élection au point qu'il est peut-être maintenant au-dessus vous voyez du seuil majoritaire. Donc chez les autres candidats à la présidentielle ce qu'ils agitent fortement en ce moment et plus on approche de l'élection ça va être le slogan c'est le danger du FN il faut voter contre le danger du FN à la limite presque peu importe tous candidats mais tous contre le FN comment vous allez répondre sur le terrain ou candidats quand vous allez aller sur les marchés dans les réunions comment vous allez aborder ça avec le refrain du mois à venir quand on achète un petit gadget électronique je vais faire une analogie si vous voulez bien quand on achète un petit gadget électronique le vendeur veut parce que c'est sa marge je crois une partie de sa marge veut vous convaincre de souscrire à l'assurance et pour vous convaincre de souscrire à l'assurance alors que vous avez votre nouveau joujou qui vous a coûté déjà un peu cher il va vous faire imaginairement vous projeter dans le désarroi qui serait le vôtre si le joujou se brisait vous savez la glace peut se casser bon moi je répondrai à ces gens là en leur posant une question simple ou en les incitant à imaginer ne serait-ce qu'une fraction de seconde dans quel état se trouverait la France si nous prenions à nouveau un quinquennat Macron Hollande c'est pareil ou Fillon dans quel état se trouverait la France dans 5 ans donc le danger le danger qui court effectivement le danger qui hante quiconque opère ce type de projection et bien c'est le danger que représentent tous ces candidats du système qui n'hésite pas aux yeux de tous à se liguer on ne sait plus exactement il s'en est fallu peut-être du fond justement pour que Valls soutienne comme il s'y était engagé la candidature de Benoît Hamon ces gens là sont tellement le système est tellement en bout de course que le fait qu'il y ait là un parjure ne gêne manifestement pas grand monde grand monde et bien il suffit pour faire conduire les gens qui croient qu'il y a un danger de leur dire de leur demander de s'imaginer ce que serait la France dans 5 ans je crois il y a un point aussi que je trouve intéressant par rapport à ça c'est que souvent on est en face de candidats qui ne sont plus porteurs d'idéal Hamon et l'héritier quand même d'une classe politique qui vient de gouverner la France pendant 5 ans et qui a montré ses échecs Fillon en plus de ses affaires est porteur d'un idéal qui est notamment par rapport à la sécurité sociale mais il y a plein d'autres points qui est quand même relativement parait trop grave mais qui est porteur d'une vraie grosse rigueur et une grosse austérité et quant à Macron on se demande encore toujours quelle est sa ligne directrice dans son programme tellement ses positions sont divergentes les unes après les autres ces gens là je pense que un des moteurs pour rassembler pour porter un nouvel idéal c'est de dire si je suis élu et bien vous n'aurez pas le Front National c'est à dire qu'on a l'impression que ces gens là pour eux c'est quasiment plus que le seul idéal qu'ils sont capables de porter c'est l'idéal de l'anti-FN parce qu'ils n'ont tout simplement plus vraiment d'autres idéales à porter et en ce sens là je pense que nous justement au contraire on a un vrai idéal qui est le patriotisme le souverainisme qui est vraiment porteur d'adhésion justement et là je pense qu'on assiste peut-être à un renversement c'est à dire que nos adversaires sont sans doute peut-être porteurs vont sans doute assurer à des électeurs qui vont voter purement par contestation de la progression de notre mouvement tandis que nous à l'inverse comme nous sommes porteurs d'un idéal nous allons certainement davantage susciter la désigne vous parliez monsieur Avélo de parjure à la fois une toute deuxième pense à monsieur Fillon et à monsieur Vec si j'imagine dans les deux sens et d'une attitude récréhensible vis-à-vis des électeurs et des engagements qu'on a pris pour pousser la réflexion un peu plus lente n'est-ce pas dommageable pour le Front National que Marine Le Pen ne puisse pas répondre aux questions des enquêteurs voilà plusieurs affaires ont été révélées au sein de la direction par les liens est-ce que ça peut apporter préjudice au mouvement à la base que voilà quelqu'un de premier ordre ne remonte pas à cette question là je dirais que la la position de de Marine Le Pen est parfaitement compréhensible parfaitement légitime elle va dans le sens de l'intérêt démocratique de notre pays rien que ça parce que le fait que un certain pouvoir qui au terme de la constitution n'est d'ailleurs qu'une autorité ce qui est un peu moins se croit devienne en quelque sorte fou d'une certaine façon parce que le fait de porter sur la scène publique des affaires de les faire en quelque sorte d'en décupler la gravité à un moment crucial de la vie démocratique de notre pays cela est quand même tout à fait tout à fait condamnable je considère moi que Marine Le Pen qui considère que l'heure n'est pas à répondre à la justice parce que cette justice pour une part est devenue folle elle est ivre en quelque sorte de son pouvoir c'est l'analyse que je ferai oui enfin les affaires sont quand même très différentes les affaires sont quand même très différentes je ne souhaite pas entrer dans le dans le fond si vous voulez on peut le faire un tout petit peu mais il m'a semblé comprendre que dans le cas de monsieur Fillon il y a des affaires d'enrichissement sinon personnel du point familial dans le cas vous voyez vous me contraignez à en parler je consens à en parler un peu à peine un peu dans le cas des affaires dites des attachés parlementaires du fonds national il n'y a pas eu l'ombre d'un enrichissement personnel d'une part et d'autre part ce sont des gens qui travaillent qui travaillent qui de fait travaillent parlement européen bon donc j'ai bien compris effectivement que le but de cette justice ou en tout cas d'une part de l'institution judiciaire qui devient selon le terme que j'ai utilisé un peu folle peut être ivre voilà le fond de mon analyse peut être ivre de son pouvoir et bien j'ai bien compris que son but était de mettre sur le même plan des affaires qui concernent François Fillon de pseudo affaires qui concernerait les assistants parlementaires de Marine Le Pen je dis simplement et cela apporte une justification à l'attitude de Marine Le Pen que cette justice un peu folle ou ces magistrats un peu fous et bien nuisent gravement à la démocratie nuisent gravement à la vie démocratique de notre pays en cette période c'était un usage à défaut d'être une règle et bien il faut justement que le vacarme judiciaire cesse pour que justement place nette soit faite au débat qui sont dont dépend la vie démocratique de notre pays encore une fois donc l'attitude de Marine Le Pen est parfaitement saine j'en reviens si vous permettez pour illustrer mon propos à une fonction que j'ai donc en tant que spécialiste d'éducation auprès de Marine Le Pen je commence à peine en cette période là à être sollicité par vos confrères de la presse nationale pour donner des explications des élucidations sur la partie éducation du projet de Marine Le Pen ça en dit long quand même à 25 jours du premier tour d'une élection présidentielle qu'on commence à peine à se soucier du fond si on commence à peine à se soucier du fond 25 jours avant le premier tour c'est parce que toute la période qui a précédé n'a laissé place que seul vacarme médiatico-judiciaire autour d'affaires plus ou moins sérieuses et bien que la démocratie prenne le pas c'est vrai pour ma question que finalement c'est un peu dommageable pour notre base du coup comment c'est dommageable pour notre base est-ce que c'est pas plus difficile sur le terrain tout simplement avec toutes les histoires avec le... ça ne change rien pas que ça ne change rien je ne vois aucun impact à ce que vous avez du tout je pense que les gens effectivement font très bien la différence entre les problèmes attachés par le mort où on va calculer à la limite pourcentage de travail pour le parlement européen pourcentage de travail pour les gens qui veulent vraiment travailler et puis quelqu'un dont il est question d'emplois fictifs en France on n'est pas trop des emplois fictifs c'est le sentiment que j'ai moi je ne sens aucun impact sur le moment je suis en contact avec le public pourcentage de travail